Les gens, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur War of the Vision. Cette semaine, on se fait l'analyse de tout ce qui arrive sur le jeu, les superbes vision cards de Rob Hurn et celles d'Omega, ainsi que le raid, les équipements, bref, la méta-lumière et la méta-dark est plutôt bousculée. C'est Lord Fab et je vous en parle tout de suite. Alors les gens, on va tout de suite démarrer cette analyse par la vision card d'Omega. Je sais, vous avez dépensé énormément de vis d'or sur Bahamut, mais si vous êtes franchement quelqu'un qui joue du slash-attaque type Duane ou type G-Stern, Rune-Stern, pardon, franchement, c'est top. Alors cette carte-là, de type Ténèbres, elle a plusieurs particularités. Alors certes, sur la globale, elle est encore mieux, mais elle a au moins ce que je vais vous présenter là. Attaque 142 de base, donc forcément, vous l'avez vu, c'est pour du physique. De l'agilité sur l'unité, 4, 5, 6, 7, 8%, c'est très bien. Mais sur la partie, vous avez quand même 35% de slash-attaque. D.H.P. à 13% et de la magic résistance. Honnêtement, c'est très très bon. Et ça fait que sur un Duane, vous allez pouvoir attaquer des teams magiques. Et franchement, vous allez être super 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 fort. Donc vraiment, une carte que je recommande. Alors après, oui, certains vont me dire, oui, mais il y a des cartes qui ne sont pas cumulatives, etc. Moi, personnellement, quand j'attaque en GVG, je préfère survivre et tuer les gens. Donc me préparer. Et comme je peux sélectionner, je vais prendre un peu moins d'agressivité. Par exemple, mettre une carte Solidus sur ma team Lumière pour éviter les slash-attaques, prendre plus de PV. Parce que comme ça, je suis sûr de ne pas mourir. Et ma Yuna va pouvoir heal. Donc si par exemple, vous faites une équipe avec Duane, Ruinstern et Yuna, mais what the fuck l'équipe, quoi, dingo ! D'ailleurs, en parlant de ça, si vous n'avez plus de visure et que vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire, si vous souhaitez en acheter, WOTV.lordfab.com, ça vous permet d'acheter vos visures jusqu'à moins 20%. Cliquez bien sur acheter, consulter nos autres packs, parce qu'il n'y a plus de promo, moins 20% pour le pack à 100 balles. Voilà, alors, donc voilà, très très bonne carte. Maintenant, on va aller voir sa Chimère. Vous le voyez tout de suite, Chimère attaque 123, une agilité plutôt basse, 14, c'est pas Odin, on est d'accord. Par contre, on le voit, résistance au slow, 25%, ça c'est plutôt pas mal, écoutez, on va prendre. Résistance élémentaire, elle est faible contre rien, donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une très très bonne chose, elle n'est pas forte, mais elle n'est pas faible, donc ça c'est plutôt très très bon. Honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, là, franchement, on va regarder son skill tree, et là, c'est là où ça va faire mal. Alors, augmente la light résistance, et augmente la dark attaque, c'est très très fort. Augmente l'attaque, 3, 4, 5, 8, boom. Light killer, ok, slash attaque. Excusez-moi, mais est-ce que vous n'avez pas le combo ultime pour notre cher ami Duane ? Donc même si vous les voulez... Et attendez, 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 ah oui, excusez-moi, excusez-moi. Quand même, il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, vous pouvez faire ça, magic résistance, magic résistance, magic résistance. Franchement, c'est juste ouf. Donc moi j'adore. Si jamais il vous reste, vous pouvez faire aussi les critical rates qui sont là. Bref, il n'y a rien à acheter dans ce chimère. Vraiment rien à acheter. Elle est ouf. Si vous avez une team... Malheureusement, je ne suis pas allé sur Duane. Je suis allé comme tout le monde, comme mouton que je suis, sur une team lumière. Je regrette. J'aurais franchement dû aller sur une team dark qui va devenir très très forte dans quelques temps. Surtout, mixer une Yuna, honnêtement, ça va très très bien. Ça va faire mal. Il ne manquerait plus qu'il nous sorte un healer dark. Alors là, un vrai, je parle du niveau de Yuna. Alors là, on serait la folie furieuse. La deuxième carte qui arrive, c'est l'opposé. On va dire, c'est la carte lumière. Vraiment bonne pour Rob Hoorn. Vous l'avez vu, 150 de l'attaque, c'est bon. De la slash résistance pénétration. Donc ça va permettre de pénétrer. Notre ami Rob Hoorn va pouvoir être bon. Alors c'est une très bonne carte qui sera vraiment forte sur Rob Hoorn. Mais elle pourra très bien aller aussi sur une Elzirel ou sur un, comment ça s'appelle, un Wall ou un Engelbert ou un Tancred, des choses comme ça. Ou un Cécile même. Mais honnêtement, je ne suis pas extrêmement fan. Je ne le fringue vous. Parce qu'en fait, la partie effect, ça booste l'attaque de 50%. C'est génial. Mais c'est surtout l'évasion que ça va booster. Alors, je dis des bêtises parce que si vous êtes en train de vous faire une team lumière attaque physique, ça sera très fort. Moi, perso, je ne vais pas y aller parce que je ne vais pas attaquer avec Cécile, Rob Hoorn, ce sont des unités qui ne sont pas SS tiers sur la japonaise maintenant, après quelques mois après, sur leur EG job. Donc, voilà, je n'ai pas trop envie d'y aller. Après, vous, vous pouvez. Honnêtement, ça peut faire une bonne team. Ça peut faire une bonne team. Mais moi, dans l'optimisation, je ne vais pas y aller. Allez, on va voir tout de suite au niveau du raid qui arrive en même temps. Et vous allez comprendre que tout s'enchaîne. Du coup, forcément, ce raid de boss, il est faible à une slasheuse bien connue, attaquante, j'ai nommé Elzirel. Et le deuxième sera faible, le flambi, à notre petite amie Garval, qui auront forcément des bonus larges, si vous les utilisez. Alors, ce boss ici, c'est simple. Il a beaucoup d'attaques et beaucoup de magie. Donc, c'est la même chose. Par contre, vous voyez qu'il est faible contre la défense physique. Donc, encore Elzirel en def 0. Ensuite, vous voyez aussi, il a moins 15% sur tout ce qui est attaque lumière. Donc, c'est simple. Ensuite, il a moins 15%, vous le voyez ici, sur les attaques slash. Donc, slash plus attaque physique, plus lumière, ça donne ça. Ça vous donne Cécile, Elzirel, Engelbert, Guerri de la Lumière, Rob Hurn, Ramza et Tancred. Alors, pour moi, clairement, Elzirel, Rob Hurn, ce sont les deux qui vont faire mal. Cécile ira très bien, Guerri de la Lumière ira bien aussi. Puis Engelbert et Tancred, c'est un peu moins fort, ça tape moins fort, mais ça reste quand même utilisable. Voilà. Après, reste à savoir quand même si vous allez vous faire kick ou pas dans les raids de très haut niveau. je pense qu'Elzirel sera clairement priorisée parce que c'est celle qui fera le plus mal. Après, voilà. Qu'est-ce que vous allez gagner ? Alors, d'abord, avant de ce que vous allez gagner, pardon, excusez-moi, les skills de ce petit gars. Donc, l'évasion, vous oubliez. Donc, il a du 100% de chance hit, critique, et 100% de chance de hit. Donc, c'est pas la peine. Voilà. Alors, il va diminuer la magic resistance. Donc, si vous avez des protections contre le débuff, c'est bien dans votre équipe. Il augmente forcément son accuracie. Vous ne pourrez pas le débuffer comme vous voulez, à l'agilité, à la psy. Donc, ça ne sert à rien. Le flambé, écoutez, c'est l'inverse. Il sera plutôt faible contre les attaques télèbres, justement. Et donc, voilà. Et il va augmenter ses résistances à pas mal de choses. Donc, attention à bien le débuffer de tout ça. Alors, justement, on va regarder qu'est-ce qu'on peut gagner. Eh bien, très intéressant, la doudoune ! La doudoune ! Alors, la doudoune, clairement, 18 de psy. Donc, c'est une doudoune contre les attaquants magiques. Mais surtout, pour aussi les attaquants magiques. Parce que là, c'est une doudoune qui va donner 30% de magie supplémentaire. C'est énorme. C'est beaucoup. Et surtout, c'est du cumulatif. Il ne faut pas oublier que là, vous êtes en pourcentage et pas en stat flat. Du coup, vous allez... Enfin, c'est top. C'est vraiment pas mal. Vraiment bien. C'est une bonne... Bonne, bonne, bonne... Bonne, bonne, bonne grosse tunique qui va faire du bien. Donc, voilà. Alors, moi, je ne sais pas si vous allez y aller ou pas. Moi, personnellement, je pense que je vais farmer ce raid-là pour Masakura et pour Mayuna. Ça me semble très bien pour de la magie. Essayer de faire deux doudounes. Voilà. Et pour les Summon, malheureusement, je ne pourrais pas aller sur Omega. Donc, tant pis. Quoique, Omega en elle-même, honnêtement, Light Killer, etc. Si je veux vraiment entre guillemets faire plaisir et aller attaquer les teams lumière avec mon équipe, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Mais bon. Voilà. Allez, j'en ai fini les amis pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important. Je vous remercie si vous suivez. Ça me permet de continuer à faire du contenu sur War of the Vision et m'indiquer que ça vous plaît. Sinon, si ça ne vous plaît plus, j'arrêterai. Tout simplement. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne, de mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire. Qu'est-ce que vous, vous allez faire sur cette bannière-là parce qu'effectivement, elle est un peu mitigée pour moi. Est-ce que, voilà, je ne sais pas trop si je vais y aller. Je pense que je vais quand même garder mes visures. Voilà. Je pense. C'est ma vie personnelle. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bien à très très bientôt. Allez, salut salut. Ciao, ciao.